... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 26 octobre, on retiendra la volonté commune de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder d'appuyer l'ouverture des négociations d'adhésion pour l'entrée de la Turquie en Europe. Les deux chefs d'État se sont exprimés tout à l'heure lors d'un Conseil des ministres communs à Berlin. Trois mois après avoir adopté la réforme de l'assurance maladie, les députés planchent aujourd'hui sur le financement de la sécurité sociale en 2005. Philippe Doufte-Blasi demande 850 millions d'euros d'économie aux hôpitaux sur trois ans. A partir d'aujourd'hui, les passeports à lecture optique sont obligatoires si vous voulez pénétrer aux États-Unis sans visa. Une mesure lancée après les attentats du 11 septembre est destinée à renforcer la sécurité dans les aéroports américains. La disparition d'un important stock d'explosifs en Irak est devenue un argument de campagne électorale pour John Kerry. Le candidat démocrate reproche à George Bush de ne pas être le garant de la sécurité des Américains. L'Amérique de Paris lance sa guerre contre les fumeurs. Les cafetiers et restaurateurs sont invités à interdire le tabac dans leurs établissements en disant « l'espace des fumeurs en français considérablement restreint ». Des photos étonnantes de Titan, un satellite de Saturne. La sonde américaine Cassini a pu prendre des clichés de cet as recouvert de fumée épaisse. D'une seule voix, Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont donc affirmé tout à l'heure qu'ils appuieraient l'ouverture des négociations d'adhésion pour aboutir à l'entrée de la Turquie en Europe. Le chef de l'État français a même affirmé que c'était son vœu le plus cher, tout en rappelant que les Français seraient consultés par référendum. Jérôme Bonny. Image symbole de ce sommet, le chancelier allemand et le président français accueillent ensemble le Premier ministre turc, même si l'adhésion de la Turquie à l'Europe n'est pas pour demain. Mon vœu le plus cher, parce que je crois que c'est l'intérêt de l'Europe et aussi celui de la Turquie, c'est que nous arrivions au terme de cette procédure qui durera 10 ou 15 ans, nous sommes tous d'accord sur ce point, une possibilité d'adhésion pure et simple de la Turquie à l'Union Européenne. Le président Chirac et le chancelier Schröder tiennent à montrer que malgré les réticences de leurs opinions publiques, ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Nous avons évoqué l'ouverture des négociations avec la Turquie. Nous sommes tombés d'accord pour dire que lors du Conseil européen, la décision qui sera prise permettra à la Turquie de négocier avec l'objectif express d'adhésion à l'Union Européenne. C'est cet objectif et pas un autre qui a été retenu. Et comme pour démontrer que cette adhésion est dans l'intérêt commercial des deux pays, la Turquie Scherlagne achète 36 Airbus à EADS, le groupe franco-allemand. Aujourd'hui à Berlin, tout se passe comme si le tandem franco-allemand avait voulu impulser une véritable dynamique à l'adhésion de la Turquie avant même le févère européen prévu pour le 17 décembre prochain. Oui, la déclaration tout à l'heure de Jacques Chirac suscite déjà de nombreuses réactions au sein de la classe politique. Le président de l'UDF, François Bayrou, regrette ce qu'il appelle un passage en force de la part du chef de l'État. On l'écoute. On a l'impression que c'est le fait du prince qu'il passe en force, qu'il ignore complètement le débat très important qu'il y a dans le pays, qu'il a mis de côté le débat au Parlement et qu'il choisit tout seul une réponse à la question. Or, cette réponse, elle ne correspond pas au sentiment de la plupart des Français, elle ne correspond pas à l'inquiétude de beaucoup de responsables européens. On va changer le projet européen et on n'en a parlé avec personne. En marge de ces déclarations sur la Turquie, le Conseil des ministres franco-allemands, qui se tenait à Berlin, avait aussi pour but de resserrer les liens entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont notamment annoncé la création dans les prochaines années d'un manuel d'histoire commun. Ils ont également affirmé leur volonté de relancer l'apprentissage de l'allemand en France et du français en Allemagne. Florence Griffon, Laetitia Le Gendre. Comme elle, ces lycéens aiment tellement l'allemand qu'ils passent actuellement la moitié de leurs vacances de la Toussaint à réviser les bases d'une langue qu'ils trouvent. On entend souvent que c'est moche, alors pas du tout, c'est vraiment de la caricature. Toutes les langues ont une caricature. L'anglais, on dit que ça s'avale, l'allemand, on dit que ça se crie, le français se parle. En cela, ils font pourtant partie d'une toute petite minorité. Au collège, seulement 7% des élèves choisissent l'allemand comme première langue. L'anglais est préféré à 91%. Mais l'allemand recule également inexorablement comme seconde langue, au profit cette fois de l'espagnol. De l'autre côté du Rhin, le français subit pratiquement la même concurrence, d'où l'idée d'un manuel d'histoire commun qui devrait être prêt en 2006. Dans ce lycée de Berlin, on trouve l'idée Wunderbach. Avec une publication comme ça, on pourrait rendre clair les choses qui se sont passées entre les français et les allemands. Ce manuel franco-allemand est pour l'instant à l'état de projet. Il couvrirait toute l'histoire de l'Europe, de l'Antiquité à nos jours, y compris les deux guerres mondiales. Dans cette librairie spécialisée, on mise déjà sur un succès. Nous ici, on a une grosse demande quand même pour les ouvrages qui expliquent une culture à l'autre pays, vice-versa. Donc pour nous, c'est une très très bonne initiative. Autre initiative importante, il existera bientôt un certificat professionnel franco-allemand. Histoire de favoriser les échanges et de relancer une séduction commune. Le chef de l'état qui veut relancer l'apprentissage de l'allemand et les ministres qui prennent des cours d'anglais. L'anglais, langue incontournable lors des réunions européennes et internationales, certains de nos politiques n'hésitent pas à prendre des cours particuliers pour rattraper leur retard. Émilie Lançon, Yann Moine. C'est connu, on parle beaucoup à l'Assemblée, mais parle-t-on anglais ? Depuis toujours, les hommes politiques français et l'anglais, c'est un poème. Quelques exceptions tout de même, comme Jacques Chirac, reçu ici par la Rékinge en 95. Au Parlement européen, les journalistes jugent l'anglais des français. Franchement, quand tu attends Villepin, il parle couramment, il y a des autres. J'ai entendu Moscovici, l'ancien ministre européen de la France, il parle très bien. Pourtant, même à des postes clés, comme celui de commissaire européen, l'anglais, ce n'est pas toujours ça. Mais tu as fait des progrès depuis l'été, il a été étudié là. Ten days in Bath, near Bristol. Le secrétaire d'État à l'assurance maladie, lui, a pris les choses en main. Cours d'anglais particulier, toutes les semaines. Je suis d'accord avec cette phrase. C'est en se rendant à des sommets européens que Xavier Bertrand a pris conscience de ces lacunes en anglais. À chaque fois qu'il y a une pause, il y a ce qu'on appelle les coffee breaks. Et là, on échange de façon un peu naturelle, de façon sympa. Et c'est là aussi qu'on peut faire passer des idées. Et là, si vous n'avez pas d'interprète, vous êtes complètement perdu. Son but, se passer de traducteur lors des prochaines rencontres européennes. L'Assemblée a voté aujourd'hui la partie recette du budget 2005. L'UMP a voté pour, la gauche contre et l'UDF s'est abstenue. Les députés qui retrouvaient cet après-midi Philippe Douste-Blasi, trois mois après l'adoption de la réforme de l'assurance maladie. Aujourd'hui, le ministre de la Santé venait défendre le budget de la Sécurité sociale pour 2005. Il a donné pour objectif aux officeaux de faire des économies de 850 millions d'euros sur trois ans dans leur politique d'achat. Alors, parmi les autres mesures fortes pour faire des économies, il y a la hausse de la CSG, la contribution d'un euro par consultation. Enfin, il faudra attendre 2007 pour voir apparaître le dossier médical personnel destiné à rationaliser les soins. Frédéric Montel, Christophe Vignal. Jusqu'à présent, on connaissait le carnet médical apparu seulement en 1994. Puis vint, deux ans plus tard, le carnet de santé. Deux échecs. Les médecins les boudent, les patients ne les utilisent pas, les pages restent vierges. Alors, la prochaine idée du gouvernement pour 2007, c'est le dossier médical personnel. Fini le papier, vive l'informatique. Si vous prenez ce patient-là, on va directement sur la cheville ou sur le bassin. Donc, vous allez voir tout de suite les images numériques qu'on peut stocker sur notre disque dur. Sur ce site expérimental, 200 professionnels s'échangent des informations, des radios, en accord bien sûr avec les patients. Moi, par exemple, je ne me souviens pas du tout de tous les examens que j'ai passés. Je n'ai pas forcément tous les résultats papiers, parce que je ne suis pas forcément hyper organisée. Donc, oui, je me dis pourquoi pas. Au niveau national, le projet coûtera cher, entre 300 et 600 millions d'euros. Mais d'énormes économies sont espérées, entre 3,5 milliards et 6,5 milliards d'euros, car il y aura beaucoup moins de consultations inutiles, moins d'accidents médicamenteux. Le projet séduit les professionnels à quelques réserves près. Je pense qu'il y a des éléments qui ne doivent pas être mentionnés dans le dossier, parce que pour l'instant, nous ne savons absolument pas quelle est la durée de conservation des données. Attention, la carte vitale ne servira pas à stocker vos informations confidentielles. Tout se fera sur serveurs informatiques, théoriquement en 2007. Un pari ambitieux, car nos voisins anglais ont mis 10 ans pour y arriver. Près du Havre, une femme est soupçonnée d'avoir tué sa fille hémiplégique de 41 ans. Les faits remontent en fait au 31 juillet dernier. Elle aurait indiqué aux enquêteurs qu'elle ne pouvait plus supporter les souffrances de sa fille, Jérôme Soulard. Le drame s'est déroulé ici, à Tancarville. Dans cette maison vivait Léonie, âgée de 78 ans, avec sa fille de 41 ans, hémiplégique et souffrant de troubles respiratoires, lourdement handicapée depuis 30 ans. Je pense qu'elle devait être au bout du rouleau, qu'elle était fatiguée, parce que ce n'est pas évident d'une personne d'un certain âge de s'occuper de sa fille toute seule. Je pense qu'elle en a eu marre, qu'elle a été au bout du rouleau et qu'elle a craqué. Seule depuis la mort de son mari en 92, la vieille dame se disait au bout du rouleau. Le 31 juillet dernier, elle a étranglé sa fille avec une corde, un geste apparemment désespéré qui pourrait lui valoir la réclusion à perpétuité. Elle explique son geste par le fait que la fille ayant effectivement trop souffert, sa dépassée, sa limite de tolérance et elle voulait mettre fin à sa souffrance. Mise en examen pour homicide volontaire sur personnes vulnérables, Léonie est passible de la cour d'assises. Le problème aujourd'hui est de comprendre comment une femme de 78 ans s'est retrouvée seule pour s'occuper de sa fille handicapée. Si vous projetez de faire un voyage aux Etats-Unis, sachez que depuis ce matin, vous devez disposer d'un passeport à lecture optique pour pénétrer sur le territoire américain sans visa. Une mesure décidée après les attentats du 11 septembre pour renforcer la sécurité dans les aéroports. Et ce n'est qu'une première étape. Amaury Guibert, Philippe Turpeau. Bienvenue aux Etats-Unis, à condition de passer tous les contrôles. A l'arrivée dans les aéroports américains, il fallait déjà faire un relevé d'empreintes, puis se faire prendre en photo. Et à partir d'aujourd'hui, un seul document est accepté pour rentrer dans le pays sans visa, le passeport à lecture optique. Avec l'ancien modèle, vous n'avez droit qu'à une seule entrée aux Etats-Unis. Le passeport à lecture optique est réputé plus sûr grâce à ces deux lignes codées, ici en bas du document. C'est après les attentats du 11 septembre que les Etats-Unis ont exigé de certains pays qu'ils se dotent de ces passeports nouvelle génération. Une liste restreinte, 27 pays seulement, uniquement des pays riches, dont la France fait partie. Des Etats qui devront aller encore plus loin. Dans un an, le passeport biométrique sera obligatoire avec une photo numérisée et les empreintes digitales. Est-ce plus sûr ? Pas forcément. La biométrie, c'est la spécialité de ce laboratoire universitaire. Ici, on teste par exemple l'identification grâce à l'iris de l'œil ou aux empreintes digitales. Et on reconnaît que ces techniques ne sont pas infaillibles. Quand on vérifie par des empreintes digitales, en fait, on fait une comparaison entre une image de référence qui a été stockée quelque part et puis une image qu'on acquiert au moment de la vérification. Eh bien, ces deux images ne sont jamais identiques complètement. Reconnaissance faciale de l'iris ou des empreintes digitales. Le risque est donc bien d'investir des millions d'euros dans un système qui n'est pas encore parfaitement au point. Hier soir, nous vous parlions de ce vol d'un stock de 400 tonnes d'explosifs en Irak. Un stock qui normalement était sous surveillance américaine. Eh bien, aujourd'hui, cette affaire est devenue un argument de campagne électorale pour John Kerry. Le candidat démocrate se sert de cette disparition pour attaquer George Bush. Sur place, Alain de Chavron. Pour John Kerry, la journée a commencé comme les écoliers, par le serment au drapeau, la main sur le cœur. Important de se montrer ainsi patriote. D'autant que le sénateur a trouvé une arme nouvelle contre George Bush. C'est 380 tonnes d'explosifs volées en Irak. Un vol que le président semblait avoir oublié. D'abord, il a cherché à cacher l'information jusqu'après les élections. Il s'est présenté jour après jour devant le peuple américain en nous disant tous les progrès que nous faisions en Irak et combien nous étions plus en sécurité sous son leadership. Mais il n'a jamais mentionné la perte de ces explosifs. À quelques kilomètres de là, dans le même état du Wisconsin, George Bush retrousse ses manches. Embarrassante cette histoire d'explosifs, mais l'attaque reste la meilleure défense. Il a dit qu'il a eu raison de voter l'usage de la force contre Saddam Hussein et il me reproche à moi d'avoir utilisé la force contre Saddam Hussein. Entre temps, John Kerry a lui aussi tombé la veste. Histoire de prendre un enfant dans ses bras, c'est toujours bon. Les photos avec les enfants là-dessus, les deux candidats au moins sont d'accord. Même si George Bush a l'avantage, deux pour le prix d'un. Pour le sénateur, c'est direction l'aéroport. Là encore une photo, un coup de baseball avec sa fille, c'est bon le baseball, les filles aussi. George Bush en sait quelque chose, il n'hésite plus à voyager avec une des jumelles. Pour cette dernière semaine de campagne, les deux candidats vont faire le grand écart, allant du nord au sud, d'est en ouest, profitant des quatre faisceaux horaires qui traversent les Etats-Unis pour vivre des journées de 27 heures. Et comme chaque soir, gros plan sur un aspect de la société américaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux seniors. Contrairement à la France, ils ont les faveurs des employeurs américains. Aux Etats-Unis, être âgé et travailler n'est pas contradictoire. Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Melin. Aux Etats-Unis, où le business est une religion et où la religion est souvent un business, l'entreprise s'apparente à un lieu de culte. Ici, pour être ok, faut bosser, même retraiter. D'ailleurs, au pays de la bannière étoilée, avouer travailler 35 heures par semaine donne l'impression de blasphémer. Je trouve cela ridicule. C'est vraiment trop peu. Et vous faites quoi le reste du temps ? On se repose. Une idée incongrue outre-Atlantique. Là-bas, 70% des salariés souhaitent travailler après l'âge de la retraite. Les baby-boomers qui ont été très actifs tout au long de leur vie ne pourront pas être heureux en restant à la maison, à regarder la télé ou à bronzer sur une plage. Je pense qu'ils continueront à travailler parce qu'ils auront toujours besoin de faire quelque chose. Libre entreprise oblige, travailler à plus de 70 ans ne semble pas être problématique. On a déjà vu des gens revenir travailler à 75 ou 80 ans. Et le patron est d'accord ? Oui. Il ne dit pas vous êtes trop vieux ? Non, ils ne disent pas ça. C'est dingue. Mon étonnement l'amuse, on recense aux Etats-Unis, 21 millions de personnes âgées de 55 ans et plus en activité. Leurs motivations sont diverses, ça va de survivre, à tuer l'ennui. Moi, travailler, ça me plaît. J'apprécie nos clients. Ce sont les meilleurs du monde et c'est un bon exercice. C'est merveilleux pour moi. Et sa cliente d'acquiescer. Oui, nous devons travailler plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le fixe income, le revenu fixe de la sécu américaine, la retraite de l'américain moyen n'est pas très confortable. Alors si les vieux travaillent, c'est souvent par nécessité. Si vous n'épargnez pas durant votre vie, vous vous retrouverez comme l'écureuil qui n'aurait pas mis ses noisettes de côté. Je pense qu'ici, on ne peut pas vivre sans filet de sécurité. C'est d'autant plus vrai qu'avec l'explosion de la bulle spéculative, c'était au printemps 2000, pas mal de seniors ont vu leur filet de sécurité partir en quenouille. C'est le cas d'Ernie. C'est bien vrai. Même si je le souhaitais ou si j'étais contraint, je ne pourrais pas renoncer à mon emploi tout de suite. De toute façon, pour Ernie, le travail, c'est la santé. Beaucoup d'Européens nous prennent pour des acharnés du boulot. Et c'est peut-être vrai, mais c'est enraciné dans notre culture. Eh oui, les petits gars, si j'ai bien compris ce qui se passe dans votre pays, vous n'êtes pas prêts d'arrêter de bosser. Allez, God bless you. Dieu vous bénisse. A partir du 8 novembre prochain, le dollar ne pourra plus être utilisé sur l'île de Cuba. Fidel Castro a annoncé qu'il mettait fin à ce tout dernier symbole américain qui est le billet vert. La population va donc se précipiter dans les banques pour obtenir en échange les pesos convertibles. Une annonce surprise qui a été faite à la télévision par Fidel Castro en personne, remise de sa chute spectaculaire de mercredi dernier. La situation est toujours tendue en Israël. Dans quelques heures, les députés vont voter pour ou contre le plan de retrait de la bande de Gaza, défendu par Ariel Sharon. Tout à l'heure, devant la Knesset, des milliers de colons, vous le voyez, venus des quatre coins de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, ont manifesté leur colère et leur opposition à ce projet. Un projet qui prévoit l'évacuation, je vous le rappelle, de 8000 colons. Au Kosovo, le parti du président Rugovar a emporté les élections législatives avec 45% des suffrages. Ce scrutin, le deuxième depuis que la province est passée sous l'administration de l'ONU, a été marqué par le boycott de la minorité serbe. Preuve que le chemin est encore long pour construire une démocratie multi-ethnique au Kosovo. La cohabitation entre Albanais et Serbes est toujours très difficile. Au printemps dernier, des incidents avaient éclaté entre les deux communautés faisant 19 morts. Certains Serbes ont dû quitter leur village. Et aujourd'hui, c'est sous escorte militaire française que certains retrouvent pour quelques heures leur maison. Une de nos équipes les a accompagnés dans ce voyage. Jérôme Soulard, Régis Maté, Christophe Moyon, c'est le dossier de cette édition. C'est aujourd'hui le dernier train en état de marche de la province du Kosovo. A 50 km heure, deux fois par semaine, ils traversent la zone albanaise protégée par une indispensable escorte militaire. Car les voyageurs à l'intérieur, ce sont des Serbes, des réfugiés dans leur propre pays. Pour la première fois depuis 5 mois, Dragolioub retourne dans son village à Svignyare, là où sa famille a toujours vécu depuis 3 siècles. Mais en mars dernier, les Albanais ont attaqué et les Serbes ont dû fuir. 130 maisons incendiées, 19 morts. Une épuration ethnique qui n'en finit pas. 5 mois ont passé et avec les militaires en armes, quelques familles osent revenir pour la première fois découvrir les restes calcinés de leur existence passée. Je ne pleure pas parce qu'ils ont brûlé nos maisons et volé nos biens. Je pleure parce qu'ils ont blessé mon fils. Ils l'ont mitraillé sans raison. Il a reçu 22 balles dans les bras et dans les jambes. Un fils handicapé à vie, une maison calcinée, Dragolioub n'a plus rien, excepté ce folle espoir. Nous les Serbes, nous souhaitons tous revenir vivre ici. C'est notre village après tout. Le problème c'est la sécurité. Sous l'œil protecteur des militaires français, Dragolioub retrouve ses anciens voisins albanais, payés aujourd'hui par l'Europe pour reconstruire sa maison. Des voisins qui n'ont rien fait à l'époque pour protéger les Serbes. Certains ont même participé au pillage. Mais à Zvignyare, la guerre n'a que trop duré. Alors chacun essaie d'oublier, de pardonner. Avec 80% de chômage au Kosovo, ce chantier c'est d'abord un salaire, la survie pour ces ouvriers albanais. Mais les revendications politiques sont bien présentes. On veut notre indépendance. Les Serbes peuvent venir ici vivre avec nous. Mais on veut notre indépendance. Comme tout le monde, on veut notre liberté. Difficile réconciliation. Là-bas, il y a la belle maison blanche de Mansour, l'albanais, tout juste reconstruite. Car en 99, ce sont ici les Serbes qui incendiaient les maisons des Albanais. Oui, vous savez, ceux qui ont tué, ceux qui ont brûlé nos biens n'ont pas leur place ici. Les autres Serbes, les voisins, ils peuvent revenir sans problème à nos côtés. 17h, l'heure de quitter le village. Le dernier train sous escorte pour les réfugiés serbes. Un retour très surveillé vers le nord du Kosovo. Un jour, peut-être, ils reviendront vivre chez eux à Zvignyare, avec leurs voisins albanais. N'oublions pas que cela fait maintenant 68 jours que nos confrères Christian Chénault et Georges Melbruneau, ainsi que leur chauffeur syrien Mohamed Al-Joundi, sont retenus en Irak. Nous vous parlions hier de Stéphane Rousseau, ce Français poursuivi par la justice égyptienne pour trafic d'antiquité. Ce week-end, il ne s'est pas présenté au procès organisé par la justice égyptienne. Une de deux équipes a pu le joindre par téléphone aujourd'hui. Stéphane Rousseau affirme être toujours en Égypte et continue à clamer son innocence. Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Un mois que Stéphane Rousseau n'avait pas donné signe de vie à sa famille. Ce dessinateur archéologue accusé de trafic d'antiquité en Égypte ne s'était pas présenté à son procès dimanche. Nous avons retrouvé sa trace. Il s'explique au téléphone. Je suis au Caire et je suis trop en colère. Depuis 15 mois, vous vous rendez compte, depuis 15 mois, bien sûr. En ce moment, je suis un peu en liberté comme ça dans la ville. Je ne suis pas en fuite, je suis en otage. Pourquoi ne pas être allé à l'audience ? Mes avocats m'ont dit que ce n'est pas la peine que je me présente. Ce bordelais, membre de la mission archéologique française, est arrêté en août 2003. Des statuettes anciennes et pièces de monnaie sont saisies à l'aéroport d'Alexandrie. Stéphane Rousseau fait 8 mois de détention préventive jusqu'en mai 2004. Depuis, il attend toujours son procès avec interdiction de quitter l'Égypte. Seuls quelques proches reçoivent encore des nouvelles. Il a peur qu'on le remette en prison, surtout, parce qu'il a vécu déjà 8 mois d'enfermement dans des conditions assez pénibles. Aujourd'hui, Stéphane Rousseau continue de clamer son innocence. Les objets, il dit les avoir achetés ici, sur un marché à touristes d'Alexandrie. Ces copies d'objets que j'ai achetés au souk, c'est du matériel pédagogique qui me sert pour les écoles, pour les enfants, pour illustrer mes conférences. Ça, tout le monde le sait. L'affaire a été renvoyée au 29 décembre, mais on devrait savoir dans les prochains jours s'il s'agit ou non d'Antiquité, avec les résultats d'un rapport d'expertise. Un exercice de sauvetage en mer s'est déroulé ce matin au large de Sète, dans les rôles des sauveteurs français et espagnols ont simulé des opérations de secours à des naufragés pour notamment tester leur procédure de coordination. Paul de Genève. Négatif, négatif. Navire échoué actuellement, navire échoué. Pas de voie d'eau actuellement détectée. Tous les passagers doivent évacuer au plus vite ce ferry. Ils ont déjà enfilé leur gilet de sauvetage et se dirigent vers les canaux de secours. Ils sont 150, élèves de la préparation militaire marine de 7. Ceci est un exercice de sauvetage en mer, en grandeur réelle. Selon le scénario, 7 passagers sont blessés. Ils sont évacués par hélicoptère, d'abord par la sécurité civile française. Puis, entre en jeu, cet appareil espagnol. C'est la première fois que l'Espagne participe ainsi à ce type d'exercice. A partir de l'an prochain, nous développerons une collaboration encore plus précise et élaborée entre nos deux pays voisins. Il s'agissait aujourd'hui donc de faciliter la coopération entre les deux pays. Cette opération simule un sinistre maritime majeur dans le golfe du Lyon. Pour ce qui est de la réalité, il est évident qu'on ne va pas échouer vraiment un navire, on ne va pas créer une voie d'eau, on ne va pas créer un feu et on ne va pas se blesser. Donc on simule au maximum de ce qu'on peut faire. Les derniers passagers ont embarqué sur les canaux des sauveteurs en mer. Selon la marine, tout s'est très bien passé. Des policiers poussés à multiplier les PV à Paris. Le préfet de police du 5e arrondissement a même chiffré ses objectifs dans une note interne. Une initiative tout à fait personnelle que contestent les syndicats de police. Aurélien Guimard, Anne-Sophie Chaumier le compte. Depuis 15 ans qu'il travaille dans le centre de Paris, les procès-verbaux, ce commerçant en a l'habitude. Mais le dernier en date lui reste en travers de la gorge. Pendant que mon chariot était plein en train de décharger, trois policiers sont venus et nous ont mis un PV parce qu'il est interdit d'avoir un chariot sur le trottoir. Défaut de port de ceinture ou d'assurance, téléphone au volant. Depuis la rentrée dans la capitale, les procès-verbaux seraient distribués comme des petits pains. Dans le commissariat du 5e arrondissement, une note interne a même été envoyée aux fonctionnaires de police. Objectif imposé, atteindre impérativement 200 amendes par brigade. On ne peut pas accepter ce principe de quota qui amène bien évidemment à une politique du chiffre et donc à des instructions et à un principe contraire aux instructions du préfet de police. Le 22 octobre dernier, le préfet de police appelait en effet ses fonctionnaires à plus de discernement, consigne qu'il réaffirme aujourd'hui en dénonçant l'excès de zèle d'un chef de service. Il s'agit d'une initiative malheureuse d'un lieutenant de police qui a tout de suite été corrigé par sa hiérarchie « Je ne veux pas qu'il y ait des objectifs chiffrés en matière de verbalisation ». Ce n'est pourtant pas une première en la matière. Il y a tout juste un an, à Montpellier, une note similaire avait déjà fait grand bruit. Elle ordonnait aux policiers d'augmenter le nombre de gardes à vue. UFC Que Choisir demande le retrait de deux nettoyants ménagers des marques Ajax et Saint-Marc. Le magazine annonce son intention de saisir le ministère de la Santé. Selon des tests effectués par l'association de défense des consommateurs, ces produits présenteraient des risques pour la santé. Sophie Rodier, Bernard Connor. Du sol au plafond, ils promettent tous un intérieur impeccable, sans effort. Mais ces détergents ménagers ne seraient pas inoffensifs. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal Que Choisir ? Sur 18 bidons testés, 10 contiennent des produits toxiques. Et ces deux-là, à base de savon de Marseille, toujours selon la même enquête, dégageraient même des substances cancérigènes. Le problème, c'est que lorsqu'on s'en sert, au bout d'une demi-heure et même au bout de 4 heures, on retrouve dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans la maison ou dans l'appartement, des molécules de formaldéhyde. Cette molécule, elle a été jugée cancérigène par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et on sait que c'est un danger pour les personnes sensibles. Chaque étiquette y va de ses recommandations, mais les consommateurs ne lisent pas tout dans le détail. Je sais qu'il existe des produits assez dangereux, mais je ne pensais pas qu'on les trouve en fait dans ce genre de magasin. Je fais quand même relativement attention, moi, mais de là à regarder précisément la composition, un petit peu, mais pas quand même dans le détail. Que choisir demande le retrait immédiat du marché de ces deux produits qui vendent pourtant les mérites des recettes à l'ancienne. Depuis hier, les forces de police ont amené progressivement les jeunes agriculteurs à lever leur boule ocus aux abords de dépôts de carburant. Mais les manifestants restent mobilisés, comme ici, près de Toulouse. Ils réclament toujours que le fuel utilisé dans les exploitations agricoles soit détaxé. Les jeunes agriculteurs demandent également le développement des bio-carburants. Ce sont des carburants verts obtenus à partir de colza, de tournesol ou de betterave. Pour eux, ce serait une façon de réduire leurs factures énergétiques liées à la récente flambée du pétrole. Reportage près d'Agin, Yvan Martinet, David Bresse. Ces deux hommes sont hors la loi. Ils remplissent le réservoir de cette voiture diesel avec de l'huile de tournesol. Et cette huile remplace avec des gasoiles, tout simplement. Mais c'est hors la loi. Non, c'est un acte de civisme que je fais. C'est un acte de protection de l'environnement et de défendre le milieu rural. Ça signifie que je crée de l'économie dans le milieu rural. Utiliser un carburant végétal n'est autorisé que sur les véhicules agricoles. Alain Juste, lui, n'en a que faire. Écologiste convaincu, depuis dix ans, il fabrique son propre biocarburant grâce à un procédé inventé par Rudolf Diesel il y a plus d'un siècle. Le tournesol tombe par gravité, évidemment, dans ces machines. C'est une simple vis sans fin qui pousse le tournesol en devant. L'huile, évidemment, par pression, tombe à l'arrière. Et rien ne se perd. Les restes du tournesol deviennent un complément alimentaire. Le biocarburant s'avère donc simple à fabriquer, peu coûteux et pourrait donner un nouveau souffle à l'agriculture française. Mais tout cela, c'est sans compter la TIPP. On n'a pas à être soumis à la TIPP puisque c'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers et nous sommes un produit végétal qui sort directement de nos campagnes. Pour obtenir cette défiscalisation, Alain Juste est en procès avec l'État depuis huit ans. Il espère aujourd'hui que la crise du pétrole et celle que traversent les agriculteurs feront bouger le gouvernement. Paris a lancé aujourd'hui sa propre guerre contre la cigarette. La mairie invite les restaurants et les bars de la capitale à devenir des établissements sans tabac. L'opération repose sur le volontariat et va plus loin que la loi Evin qui prévoit déjà des espaces fumeurs et non fumeurs. Laurent dit, Diane Richard. Une crêperie presque comme les autres à un détail près. Les gérants, Michel et Anne Boulanger, en avaient marre d'être des fumeurs passifs. Aujourd'hui, chez eux, la cigarette n'est plus de mise. Les clients apprécient. Moi, je suis intoxiquée quand il y a de la fumée. Je ne resterai pas autrement. On a fait une petite enquête au préalable pour avertir nos clients de notre intention, pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Beaucoup nous ont prédit la faillite assurée au bout de six mois. Mais cela fait 14 ans que ça dure ainsi. Preuve que le marché des établissements sans tabac existe bien, un marché que la mairie de Paris aimerait bien voir s'agrandir. Du coup, elle a décidé d'inciter les exploitants à bannir la cigarette de leur café, restaurant et hôtel. S'ils jouent le jeu, ils pourront afficher ce logo en vitrine, mais c'est à chacun de se porter volontaire. On se rend compte que peut-être dans les traditions françaises, les choses partagées, voulues, volontaires, sont plus facilement appliquées que celles qui créent des interdictions, surtout quand on est dans l'impossibilité de les faire respecter. Mais il y a évidemment de la résistance. Pas de risque dans ce bar, par exemple, de voir la petite affichette signalant un établissement sans tabac. Ici, c'est un territoire de fumeurs et cela devrait le rester. Moi, j'en pense qu'il ne faut pas qu'ils viennent me voir pour faire un bar non-fumeur. Déjà. Pourquoi ? Parce que moi, je fume déjà, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Et ma clientèle, vous voyez, à droite à gauche, fume aussi. Et voilà. Le patron reconnaît même qu'il n'applique pas la loi Evin dans sa brasserie. Impossible, selon lui, de conserver un espace réellement sans fumer. Pour l'instant, ici, comme dans la majorité des bars de Paris, pour avoir de l'air frais, il faut mieux s'installer près d'une fenêtre. Ce qui se passe aujourd'hui à Paris témoigne d'un mouvement de fond qui touche l'ensemble de notre société. Avions et trains non-fumeurs, tabac interdits dans certaines entreprises. En disant, l'espace des fumeurs s'est considérablement réduit dans tous les lieux publics en France. Pourtant, les fumeurs sont loin d'être pourchassés. Regardez. Christophe Wiedemann, Bruno Giraudon. Cigarette interdite dans le métro. C'est écrit partout. Un fumeur hors la loi devrait donc craindre la répression. Pourtant, ces usagers supportent sans intervenir. Fumer, vous êtes filmé, mais là encore, pas de réaction. Et il faut allumer sa cigarette devant des policiers pour enfin être rappelé à l'ordre. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous étiez le niveau de cigarette ? Je ne pars pas ici ? Non, parce que sinon, ça fait 450 euros d'amende par rapport à la loi Evin. Peu de répression et pourtant, la loi Evin est globalement respectée dans le métro. C'est un paradoxe français. La majorité des gens sont favorables à l'interdiction, mais ils sont peu à la faire respecter. Probablement, l'opinion n'a pas conscience encore de, finalement, ce changement extrêmement profond et n'ose pas intervenir. Mais nous sommes persuadés que compte tenu de l'état de l'opinion, ce changement et notamment ce changement d'attitude et finalement, cette confiance en soi va s'affirmer fortement. Fortement, mais pas tout de suite. Nouvel exemple à l'aéroport de Roissy, trois cigarettes fumées dans l'aérogare en toute impunité, policiers et non-fumeurs passifs à une exception près. Alors, pardon, monsieur, une minute plus loin, s'il vous plaît. C'est un petit mot public. Faire respecter la loi démarche minoritaire pour l'instant. Voici maintenant une méthode écologique pour préserver la faune et la flore. Au bord de la Loire, des brebis remplacent les machines agricoles. La moitié de l'année, plus de 350 animaux sont ainsi chargés de débroussailler les rives du fleuve. Laurence Deleur, Frédéric Fort. Allez ! Un seul mot et l'immense troupeau s'ébranle. Il fait encore à peine jour, mais pour ces 300 brebis, il est grand temps d'aller casser la croûte. Allez là-bas ! T'as tout ! T'as tout ! Au pied ! La brume se lève lentement. Derrière elle, ce ne sont pas de hautes montagnes qui se découvrent, mais les bords de la Loire. Petite pause pour le berger. Les moutons, eux, sont déjà à table. Elles mangent de tout. Et même des plantes toxiques. Et ça leur fait rien. Elles font leur menu. C'est-à-dire que, hop, un petit peu de telle plante. Ah ! Là, il y a de la tanaisie, ce serait bien. On va prendre un petit peu de tanaisie. Il y a le petit goût poivré là qui est parfait. Et puis, oh, du saule. Alors là, on va prendre du saule et puis après, oh, il y a de la cigule. Alors ça, c'est un soupçon de cigule dans ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant. C'est superbe. Et cet incessant grignotage a un énorme avantage. Aider en même temps au débroussaillage de cet alu touffu est difficilement accessible. Une aubaine pour le conservatoire du patrimoine naturel de la région centre qui utilise leur bon, loyau et généreux service depuis 8 ans déjà. Elle vient de grouter les pousses des arbres et puis, donc, elles les contiennent. Elles mangent également tout ce qui peut pousser un petit peu plus loin toutes ces petites pousses-là. Et ça permet donc de conserver les grandes étendues prairiales de bord de Loire. conserver les prairies et la diversité des espèces mais aussi permettre à la Loire de s'épancher en cas de cru. Une multitude de bénéfices qui remettent à l'honneur cette race rustique, la solognote, quasiment disparue des campagnes françaises il y a 20 ans. L'espace avec la mission américaine Cassini. La nuit prochaine, la sonde devrait passer au plus près de Titan, l'un des satellites de Jupiter. C'est un astre recouvert d'épaisses fumées. Nicolas Châteauneuf, Nathalie Gallet. Des océans d'hydrocarbures, des continents aux contours incertains, voici ce que l'on devine sur cette image de Titan capturée aujourd'hui par la sonde Cassini. Une photo prise à des millions de kilomètres de la Terre avec un filtre. Sans cela, il serait impossible de percer l'épaisse atmosphère orangée de Titan, le plus gros satellite de Saturne. Cette nuit, la sonde Cassini va survoler Titan de très près. Les scientifiques sont impatients, ils espèrent en savoir un peu plus sur l'un des objets les plus mystérieux du système solaire. Le satellite Titan est particulièrement intéressant parce qu'il possède une atmosphère d'azote comme la Terre. Il a une pression au sol qui est d'environ 1,2 bar, pratiquement comme la Terre. Mais une grosse différence, c'est la température. Alors que sur Terre, il fait une vingtaine de degrés Celsius, là-bas, il fait moins de 100 degrés Celsius. C'est un moyen pour nous de remonter dans le passé et de voir comment la vie est apparue. Ce survol va également permettre de cartographier la surface de Titan, une étape primordiale pour préparer la seconde phase de la mission, le largage par Cassini de la petite song Huygens. En janvier prochain, celle-ci entamera une longue et périlleuse descente dans l'atmosphère de Titan et pour l'instant, personne ne sait ce qu'elle y trouvera. Du cinéma pour terminer demain sur vos écrans, vous retrouverez l'acteur américain Sean Penn dans l'assassinat de Richard Nixon. Une histoire vraie, celle d'un modeste employé qui avait projeté un attentat contre le président américain. C'était il y a 30 ans. Pascal Deschamps, Hervé Pozzo. L'assassinat de Richard Nixon s'inspire de l'histoire vraie d'un employé qui en 1974 voulait tuer le président en jetant un avion sur la Maison Blanche. Écrit deux ans avant l'attentat du 11 septembre, le film dresse surtout le portrait d'un citoyen qui veut dénoncer les ratés de la démocratie, un idéaliste à fleur de peau prêt à basculer dans la folie. Les parallèles sautent aux yeux avec ce qui est en train de se passer dans mon pays de se passer dans mon pays aujourd'hui où l'on nous ment en permanence. Sean Penn, une star décidément à part. Si d'autres acteurs ont pris position contre la guerre en Irak ou pour John Kerry, lui seul s'est rendu à Bagdad il y a deux ans. Le trublion d'Hollywood n'a aujourd'hui encore pas de mots assez durs contre George Bush. Le président des Etats-Unis devrait être mis en état d'arrestation. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un criminel. Il n'y a aucun autre commentaire politique à faire. De même, lui pardonner politiquement n'aurait absolument aucun sens. Huit mois après son Oscar pour Mystic River, Sean Penn excelle dans un rôle à sa mesure. Sans sa participation, ce premier film indépendant n'aurait pas pu voir le jour. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Patrice Drevet. Attention, Météo France a émis un bulletin d'alerte orange concernant trois départements bretons susceptibles d'être touchés demain matin aux aurores par des vents violents. Il s'agit du Finistère, du Morbihan et des Côtes d'Armor. 20h55, un film américain inédit, Ryzen, avec Sylvester Stallone. Une heure moins dix. Dernier journal, Laurence Piquet reviendra notamment sur cette information. Le Parlement israélien vient tout juste de se prononcer pour le plan de retrait de la bande de Gaza. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra le premier secrétaire du PS, François Hollande. Et on se quitte sur ces images sous-marines de Polynésie. Des images qui seront présentées demain au festival international du film aquatique à Antibes. Ici, vous voyez des requins et des raies dans les fonds de Bora Bora. Excellente soirée sur France 2 à demain, 20h.